Si je te dis qu'il existe une alternative aux NFT ultra inflationnistes, tu sais les Stepn ou les Axie Infinity dont les premiers joueurs ont pu se mettre extrêmement bien, là où les derniers joueurs se mettent plutôt mal. Et que cette alternative propose des NFT qui gagnent de la valeur plus il y a de joueurs en jeu. Et là je te parle pas de spéculation car ces NFT là peuvent être brûlés pour la valeur dans leur coffre à tout moment et sans condition. Et le meilleur dans tout ça c'est que là tu es super early sur le projet parce que c'est littéralement la première vidéo du YouTube game qui sort dessus. Ce projet là c'est Multimeta Multiverse et ça fait un petit moment que je vous parle d'un projet dont j'ai pas encore trop envie de donner des détails tout ça sur le Discord. Bah effectivement c'est ce projet là. Dans cette vidéo on va regarder ce que c'est et comment ça fonctionne et si tu restes bien jusqu'à la fin je vais pouvoir te donner un code qui te permet d'avoir des points supplémentaires pour leur glim, littéralement des points tous les jours et qui vont te permettre d'obtenir des récompenses avec plus de chance. Du coup Multimeta Multiverse c'est quoi ? Et bien le plus simple pour l'expliquer c'est un projet qui a pour vocation de restaurer la confiance des utilisateurs envers les NFT et l'objectif c'est qu'effectivement à la place de tout prendre comme valeur aux utilisateurs comme ce qui se fait dans pas mal de projets on va pas se mentir et bien on va leur restituer de la valeur. Alors là tu vas me dire ça se positionne comme un petit Robin des Bois mais en réalité c'est plus complexe que ça. Le projet à l'heure actuelle et bien il a un jeu. Ce jeu ça s'appelle Suite Clash et c'est un jeu qui fonctionne un petit peu à la manière d'un Clash Royale. Comme tu peux le voir ici je suis en train de lancer un combat là je viens de tomber sur un adversaire et voilà l'interface. J'ai déjà joué un petit peu donc tu peux voir mes cartes là dessus. Ces cartes là à l'heure actuelle sont simplement des cartes dans le jeu mais à terme ce seront effectivement des NFT. C'est un jeu qui fonctionne sur l'ordinateur comme sur le téléphone et c'est un jeu HTML5 du coup t'as pas besoin de passer par le Play Store tout ça. Ce qui est plutôt cool pour la boîte qui gère ça parce qu'ils n'ont pas besoin de payer les fameuses royalties, les 30% qui doivent être donnés à Google ou Apple. Le jeu est plutôt cool parce qu'il est facile à comprendre et facile à jouer. Là tu vois c'est tellement facile que je suis en train de me faire défoncer. En même temps je fais la vidéo du coup j'ai ma petite excuse. L'objectif c'est tout simplement de venir raser les tours adverses avec tes personnages. Pour pouvoir utiliser tes personnages tu as des cartes, tu as des points d'énergie, tu vas venir déployer tes cartes avec tes points d'énergie. C'est un gameplay qui est connu et qui fonctionne plutôt bien du coup il est utilisé ici. Maintenant là où ça devient particulièrement intéressant c'est l'étape là où on va faire la transition entre un jeu vidéo de ce type là et un jeu NFT ou Play to Learn comme tu préfères. Et là on arrive sur ma collection de cartes. Du coup c'est les cartes que j'ai déjà obtenues en jouant et en plus les cartes que je vais utiliser pour mon deck. Par exemple ici celle-ci. L'idée c'est qu'à l'heure actuelle ce sont juste des cartes comme dans un jeu classique. Mais à terme il y aura une petite option qui te permettra de transformer ta carte sous la forme d'un NFT. Évidemment il faudra acheter le NFT et ça se fera avec le token du jeu. La particularité c'est que le token du jeu ne sera pas un token qui va avoir une valeur variable mais ce sera un token qui sera toujours backé par de l'euro et de ce fait ce sera un stablecoin. Là j'ai peut-être piqué ta curiosité. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment quand tu vas venir transformer ta carte en NFT par exemple celle-ci. Disons que je vais payer 200$ pour la transformer en NFT. Et bien la carte là sera backée par un équivalent. C'est à dire qu'à n'importe quel moment je peux décider de venir brûler la carte. Je vais pouvoir récupérer mes jetons qui sont associés à la carte. Et de ce fait je vais pouvoir les échanger contre des euros. Le modèle d'échange avec des euros ne sera pas tout de suite mis en place. Plutôt il y aura d'abord un modèle avec des USDT par exemple. Ou dans le cas contraire des stablecoins en euros. Juste la mécanique là derrière est énorme et c'est vraiment ça ce qui va les mettre en avant. Ce qui m'a particulièrement plu parce que je ne vais pas te mentir il y a quand même pas mal de projets qui me contactent pour qu'on regarde pour faire des trucs ensemble. C'est que là je travaille avec la personne qui s'occupe du projet là. Puis quand même 2-3 mois. Ça fait 2-3 mois qu'on discute, qu'on regarde au niveau de la stratégie etc. Donc on commence à avoir des trucs plutôt sympathiques. Et ce n'est pas juste un projet pour lequel j'étais là. Bon bah je vais faire une vidéo. Voilà. Non c'est vraiment un projet sur lequel j'ai pu aider la personne derrière. J'ai pu lui donner 2-3 idées. Donc c'est plutôt cool et ça a été implanté. Et ça, ça va se faire avec un mélange très intéressant parce que le jeu est totalement jouable en free to play. Il suffit de te créer un compte, d'aller sur le site et bang tu peux directement jouer. Et oui ça fonctionne sur mobile également. Plus que ça, là on est dans la première version. Du coup c'est vraiment un jeu sympathique. Voilà tu peux jouer, tu peux gagner de l'expérience. Tu peux déjà monter ton compte. Ce qui sera utile un petit peu plus tard. Tu vas le voir très bientôt. Et à terme, l'objectif c'est de passer sur un modèle e-sport. Et c'est là qu'on va commencer à pouvoir parler du play to world. Et bon c'est un petit peu trop tôt pour aller dans les détails. Et j'ai prévu de faire d'autres vidéos pour parler de mon avancement sur le jeu. De voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc on va garder ces détails pour plus tard. Si ça t'intéresse par contre il y a déjà tout le white paper qui est disponible ainsi que les différents sites. Evidemment je te mettrai tout en description. On est donc sur un modèle que je trouve très intéressant et très pertinent. Parce que justement il est à ce mélange entre les NFT et les jeux vidéo. Et pour moi comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. C'est ce genre de produit sur lequel j'ai envie de miser. Parce que pour moi la prochaine adoption de masse elle va se faire par les joueurs. Par les gens qui ont envie de jouer à des jeux vidéo. Et qui vont se rendre compte par la suite qu'effectivement on peut utiliser les NFT pour garder, pour capter de la valeur. Imagine juste que ton skin sur Fortnite tu peux le revendre parce que c'est un NFT. Parce que oui la tech permet de faire ça. Même si c'est pas utilisé à l'heure actuelle. Et bien c'est ce que t'obtiens avec ce jeu là. Je tiens aussi à mentionner que l'équipe c'est pas les premiers jeux qu'ils font. Non les gars ils font des jeux depuis 2014. Et ils ont eu déjà pas mal de succès au niveau de leurs jeux vidéo. Notamment avec des jeux qui ont fait quand même plusieurs millions d'utilisateurs. On en vient à la roadmap qui annonce des choses plutôt sympathiques. En ce moment on est au point numéro 2. Le jeu est ouvert worldwide. Du coup il n'y a aucun souci. Tu peux jouer et il y a un Glim qui a été lancé. Le Glim on va le voir juste après ça. Parce que c'est là que ça devient très intéressant. Suite à ça la première collection NFT va être mintée. Et il y aura de la liquidité au niveau de leur token qui va être ajouté dans des pools. Histoire de gérer leur système de chest. Suite à ça la version NFT pourrait être lancée. Et je ne l'ai pas précisé mais il y aura d'autres skins pour le jeu. Par exemple une version avec des dieux. Qui sera plutôt basée sur de l'Heroic Fantasy. Et si on va un petit peu plus loin c'est là qu'on remarque qu'il va y avoir des intégrations qui vont se faire au niveau de l'e-sport. Et ça pour moi c'est vraiment le clou du spectacle. Venons-en au concours. Je pense que tu connais, c'est un truc qui est utilisé par pas mal de boîtes quand ils font leur lancement. C'est de dire écoutez les gars, regardez. On fait ça. Et bien vous si vous êtes là les plus tôt possible. Ce qui est un petit peu le cas parce qu'on est littéralement les premières personnes de YouTube Game à l'heure actuelle à avoir accès à ça. Le marketing n'est même pas encore lancé pour te donner une idée d'à quel point t'es tôt dans le game. Et bien il va y avoir des récompenses pour les personnes du coup qui vont participer. Alors la première récompense qui sera donnée à absolument tout le monde. C'est la possibilité d'être whitelisté au niveau du jeu. C'est à dire de pouvoir jouer directement avec la version NFT. Et en plus de ça de bénéficier d'un bonus de 10% de discount au niveau du minting. Mais en plus de ça il y a des lots encore plus intéressants. Qui par contre ne seront pas distribués à tout le monde. Mais ceux-là seront distribués au hasard. Il y a notamment des NFT avec différentes raretés. Il y a 25 NFT rares à gagner. Ce sont du coup les cartes mais avec certains bonus. Notamment des bonus qui vont te permettre de gagner plus de ressources en jeu. Et il y aura 15 cartes qui sont épiques. Ça c'est des cartes vraiment particulières. Parce que quand tu vas les jouer, il va y avoir des pouvoirs qui vont être associés. Par exemple quand tu vas jouer ta carte, il y aura peut-être des éclairs qui vont tomber autour. Pour infliger des dégâts sur toutes les personnes qui sont autour. Et le top du top, mais par contre ça devient très très dur à obtenir sur le coup. Et bien ça va être des passes pro. C'est des passes qui te permettent littéralement de jouer gratuitement sur les parties compétitives. Normalement comme tu le sais, quand on organise des tournois, il y a toujours des fees, des prêts à payer pour pouvoir participer au tournoi. Si tu as par exemple un pro team title, tu vas pouvoir participer tous les jours à un tournoi gratuitement. Et le top du top, mais ça il n'y en aura qu'un seul qui sera distribué au niveau de ce concours. C'est un team pro gold. Et ce rang là te permet de faire 5 parties gratuitement directement sur un niveau compétitif. Ça veut dire que tu peux participer gratuitement à 5 tournois par jour. Et qu'en plus de ça, tu peux gagner les primes sans prendre de risque au niveau des fonds à investir 5 fois par jour. Autant te dire que c'est très intéressant et que c'est plutôt très facile de participer. Il suffit simplement d'obtenir des coches. Pour faire ça, il y a différentes missions, tu as juste à les remplir. Les 3 premières seront affichées directement. Et une fois que tu les débloques, tu pourras avoir le reste. La première, c'est par exemple de rejoindre le serveur Discord du projet. Le deuxième, d'aller sur leur Facebook. Le troisième, de donner ton adresse crypto. Du coup, celle qui commence par 0x pour pouvoir recevoir les récompenses au moment là où ce sera éligible. Et après, quand tu valides les 3 là, tu en as plein d'autres qui se déverrouillent. Et vu que la chaîne est partenaire, on a un petit encart en plus qui te permet de gagner 2 entrées supplémentaires tous les jours avec un code à rentrer. Ce code là, c'est MM2022Cryptomage. Je te le mettrai en description à copier-coller. Tu peux l'insérer, tu peux revenir tous les jours sur la page et tu pourras le valider pour gagner 2 entrées supplémentaires. Tac, tu viens de voir, on l'a validé et on peut le re-rentrer demain dans 9h. Tu l'auras compris, c'est un projet pour lequel je suis extrêmement bullish et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Il y a énormément de travail derrière au niveau de la réalisation parce qu'ils ont déjà quelque chose de fonctionnel. Et en plus de ça, ils sont en train de travailler pour intégrer d'autres projets et pour faire d'autres choses plutôt sympathiques. Du coup, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à participer au concours et à tester le jeu pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Du coup, je te mets le lien pour participer directement dans la description. C'est maintenant la fin de la vidéo. Je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao !